Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui sachant que je vais t'emmener toute la semaine dans mon repas préféré, c'est à dire le petit déjeuner Le but de cette vidéo est vraiment de te présenter des idées de petit déjeuner et te prouver qu'on peut manger sainement, économique et en plus de ça rapidement comme d'habitude bien évidemment je t'affiche le prix ainsi que les macros pour chaque recette comme ça tu peux voir où ça se situe à ce niveau là et au niveau du temps tu vas un petit peu voir, il y a des recettes qui se préparent vraiment en moins de 5 minutes d'autres qui nécessitent un petit peu de préparation mais tu peux tout à fait les réaliser par exemple le dimanche lors d'un batch cooking la veille si tu le souhaites tu en fais plusieurs pourcents, fais un bref tu modules comme tu veux, comme d'habitude Petite précision que je voulais faire également par rapport au calcul des macros que je te propose à la fin de chaque recette à chaque fois quand il y a plusieurs préparations, donc par exemple des muffins je t'afficherai les macros pour un muffin ça ne veut pas dire que tu dois n'en manger qu'un mais simplement que tu as les macros pour une préparation et c'est à toi de moduler du coup en fonction de tes besoins si tu en manges 2, 3, 4, enfin voilà c'est vraiment à moduler selon tes besoins les petits déjeuners que je vais te présenter dans cette vidéo sont uniquement sucrés parce que personnellement j'ai un bec assez sucré le matin par contre ça m'arrive de faire des petits déchets salés donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de version te plairait également en version salée je t'invite par ailleurs à liker pour m'encourager ainsi que de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et sans plus attendre je te laisse avec tes 7 petits déjeuners installe-toi bien, prends ton café et c'est parti ! et on va démarrer en force en préparant ce summer granola tu sais que j'adore ça mais je trouve que celui-ci est parfaitement adapté pour la saison estivale pour ça on va avoir besoin de 100 g de flocons d'avoine du sirop d'érable ainsi qu'une cuillère à soupe de beurre de cajou je reconstitue un oeuf végétal en mélangeant une cuillère à soupe de graines de chia avec de l'eau je rajoute de la cannelle et ensuite je mélange longtemps le tout pour vraiment rendre la pâte sableuse je répartis ma préparation sur une plaque allant au four je tasse bien et c'est parti pour une cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés une fois le granola cuit je n'ai plus qu'à ajouter des pistaches alors moi je prends celles-ci de chez Lidl elles sont vraiment très bonnes et en plus de ça très économiques je rajoute des cranberries j'adore ça pour l'instant dans le granola je mélange le tout et mon bol est prêt il n'y a vraiment plus qu'à déguster je trouve que ce granola est vraiment parfait pour l'été en plus d'être bon ce granola est en plus de ça très économique vu qu'il ne coûte que 38 centimes par part et en termes de macro il apporte quand même 7 g de protéines pour 264 calories les possibilités pour l'utiliser sont infinies que ce soit dans un bol avec du yaourt un smoothie bowl, du lait végétal, un pudding de chia ou comme moi un bol avec des fruits frais l'idéal est de le préparer le dimanche comme ça le matin tu n'as plus qu'à te lever et à te servir ton super bol bien gourmand tu y ajoutes les fruits de ton choix, le lait végétal que tu veux il se conserve jusqu'à un mois dans un récipient hermétique pour que tu puisses en profiter pendant longtemps tu t'en doutes on ne va pas s'arrêter en si bon chemin je te propose ici une recette de cake à la pomme et aux spiculoses hyper fondantes pour ça forcément tu auras besoin d'une pomme qu'on va venir éplucher et couper en tout petits morceaux plus les morceaux seront fins, plus la cuisson au four sera le meilleur, la pomme deviendra hyper fondante on rajoute littéralement une tonne de cannelle, ça se marie tellement bien avec la pomme et je rajoute également une cuillère à soupe de pâte à spéculoos qui va devenir notre insert surprise dans un bol je prépare ma pâte à gâteau donc en mélangeant de la farine d'avoine, du lait de soja ainsi qu'une cuillère à soupe de yaourt végétal la petite touche pour pimper c'est le sel ainsi que du sirop d'agave et je n'ai plus qu'à recouvrir ma première préparation de cette pâte on enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés pour obtenir ce gâteau hyper gourmand sincèrement rien que de revoir les vidéos j'ai de nouveau envie de m'en refaire un ça a été vraiment un petit déjeuner hyper gourmand et très satisfaisant au niveau du prix il ne coûte que 85 centimes et en termes de macros il nous apporte quand même 12 grammes de protéines pour 371 calories je te présente ici ma recette phare de l'été c'est le breakfast melon pour le réaliser tu auras forcément besoin d'un demi melon qu'on va venir épépiner je vais ensuite les garnir de yaourt végétal moi j'ai utilisé celui ci à la noix de coco mais tu peux très bien prendre le goût de ton choix j'ai bien rajouté quelques gouttes d'arômes de noisette et je n'ai plus qu'à ajouter le tout à mon melon je saupoudre du granola qu'on a réalisé en première recette et j'ai déjà plus qu'à déguster avec une bonne cuillère à soupe de beurre de noisette ce repas est franchement hyper rafraîchissant pour l'été tu peux très bien le manger en snack également le melon fait un peu gonfler la note on est à 1,43€ par portion et en termes de macros on a 12 grammes de protéines pour 337 calories je te propose pour cette quatrième recette de manger des gaufres dès le matin au petit déjeuner pour ça tu auras besoin de 50 grammes de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia ainsi que de la propote de pomme pour équilibrer j'ai bien rajouter de la protéine ou vanille, une pincette de bicarbonate pour faire remplir la préparation 100 ml de lait végétal goût coco, moi c'est vraiment l'un de mes préférés pour ce type de préparation je blaine de le tout pour obtenir ma pâte à gaufres que je répartis dans un moule qui va au four si tu as un gaufrier tu peux très bien le mettre directement dedans et après une cuisson au four pendant 20 minutes, je n'ai plus qu'à aller déguster avec des pommes que j'ai fait préalablement rissoler une cuillère à soupe de beurre de noisette pour la gourmandise et c'est déjà prêt au niveau du prix nos bouffes nous coûtent 1,55€ par portion et en terme de macros on nous apporte 34 grammes de protéines pour 529 calories pour la dernière recette et sûrement pas des moindres, je te propose ces muffins au cœur fondant au chocolat pour les réaliser bien évidemment il faut d'abord mettre préchauffé son four, c'est toujours la première étape de toute préparation dans un blender je vais ajouter 200 g de compote de pommes, je prends celle de chez Koro personnellement mais tu peux très bien utiliser de la compote traditionnelle sans sucre des flocons d'avoine, de la protéine vanille ainsi qu'une bonne cuillère à soupe de graines de chia je rajoute également du baking powder ainsi qu'un fin filet d'eau pour rendre la préparation plus facile à mixer je n'ai plus qu'à répartir le tout dans 6 moules à muffins et alors la surprise c'est vraiment d'intégrer 5 g de chocolat à l'intérieur c'est vraiment ce qui va rendre le cœur fondant à nos muffins on recouvre le tout pour éviter qu'il ne brûle et on passe la préparation au four une fois cuits nos muffins ont un cœur hyper coulant donc je te conseille de les manger quand ils sont encore tièbres la texture est absolument incroyable, ils sont hyper moelleux et super gourmands au niveau du prix chaque muffin ne coûte que 27 centimes ce qui est vraiment très économique et avec les protéines végétales ils nous apportent 7 g de protéines pour 139 calories j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me dire d'ailleurs en commentaire laquelle de ces recettes tu as préféré n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures ainsi que de liker vu que ça m'encourage pas mal sur youtube et sur ce je te dis santé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'été j'espère-ẽ c'est parti c'est parti c'est parti